Homilie du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13. Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Jésus enseigne à ses disciples l'attitude de celui qui prie. Celui qui est dans la nécessité insiste pour demander de l'aide à celui qu'il considère comme son ami. Jésus, par cette parabole, dit que celui qui est sollicité répond parce qu'il est importuné. Quel est celui qui, en pleine nuit, se trouve dérangé et qui ne cède pas à celui qui lui demande un peu de pain avec insistance ? Il s'agit bien d'un dérangement. À cette époque, il n'y a qu'une seule pièce où toute la famille vit, travaille et se repose. Le soir, on sort les nattes, tout le monde se couche et on ne va pas déranger toute la famille qui dort pour donner un morceau de pain à celui qui le demande. Tout le monde se repose. Chacun est si fatigué. Tu vois bien que ma famille est dans une situation où elle ne peut pas être dérangée. Jésus ne cherche pas à nous expliquer comment Dieu réagit à la prière, mais il nous décrit ce que doit être notre disposition intérieure. Non, dit Jésus, l'homme dérangé va s'exécuter pour donner du pain. C'est avec une simplicité totale du cœur et selon l'attitude de l'homme confiant que nous devons exprimer à Dieu notre désir, nos besoins, notre attente et nos supplications. Nous demandons la grâce de persévérer dans la prière pour que nous soyons toujours exaucés. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'opportuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose, eh bien je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sanggène de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas comment prier après cet exemple. Cependant, nous avons du mal à prier. La prière est une disposition d'abandon et de liberté, un encouragement à demander ce dont nous avons besoin. Il nous faut demander à Dieu, sans gêne, et libérer notre cœur avec simplicité et candeur, avec cette confiance qui nous encourage à persévérer. Il nous faut donc prier ainsi, sans cesse, et demander à Dieu son aide en toutes choses. Demandons à l'Esprit Saint de nous illuminer, pour que notre vie soit belle. Jésus propose cette parabole dans l'Évangile pour nous faire comprendre que si nous insistons, nous recevrons le pain que nous demandons. Dieu qui est bon nous exauce toujours. C'est la persévérance qui est demandée par Jésus dans la prière. La réponse de Dieu à toutes les questions posées quand nous sommes dans l'épreuve est bien offerte. Terminons la lecture de l'Évangile. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donne un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un oeuf. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Lorsque la prière est un acte de confiance, de foi et d'abandon, nous sommes exaucés et l'accomplissement de notre prière nous échappe. Nous ne sommes pas exaucés parce que Dieu nous donne ce que nous avons demandé, mais parce que Dieu nous donne l'Esprit Saint. La disposition d'abandon et de confiance totale du cœur nous conduit à ne désirer rien d'autre que ce que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire son Esprit. La Trinité Sainte décide de la venue de Jésus dans la chair humaine, sa plongée dans la détresse humaine. Il nous visite jusque dans la mort pour nous libérer à tout prix, que nous croyons, que nous sommes aimés infiniment. Ce mémorial de la bonté infinie de Dieu, nous le célébrons dans chaque Eucharistie. Cette action de grâce est le lieu où nous faisons mémoire de la venue de Jésus dans la chair humaine. Sa passion nous sauve et sa résurrection nous libère de la mort et du péché. Par son ascension, Jésus nous entraîne à sa suite pour que nous devenions fils et filles tendrement aimés de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour participer à cet amour qui vient de Dieu. Nous voulons demeurer dans ce mémorial que Dieu nous donne. Demandons la grâce de ne jamais céder au mal, mais de tenir bon dans une confiance infinie et un abandon total. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !